Les parents qui ont des enfants en classe d'examen et qui sont curieux de savoir comment ils vont procéder quand ce sera le cas, quel conseil leur donner pour les enfants, pour les encadrer spirituellement ? Oui, pour les encadrer spirituellement, les parents dont les enfants sont en classe d'examen, eh bien, très souvent, on attend à la veille, n'est-ce pas, des différents examens pour pouvoir chercher à soutenir spirituellement leurs enfants. Mais l'assistance devait d'abord commencer en début d'année. Voilà, c'est d'abord en début d'année. Si vous voulez faire des prières, des assistances, des doigts spirituels, c'est d'abord en début d'année, parce que Dieu d'abord se trouve en début de toutes choses, Dieu c'est l'alpha et l'oméga, Dieu ce n'est pas l'oméga. Où c'est à la fin, il faut venir pour montrer à l'enfant que Dieu doit pouvoir l'aider. Mais est-ce que cela suffit seulement aux parents ? J'ai été invité depuis ces semaines dernières dans plusieurs établissements qui organisent aussi, et là aussi ça se fait, des temps de séances de prière pour soutenir. J'étais en présence avec même des imams, des pasteurs, tout ça. Mais ce que nous avons relevé, c'est vrai que ça intéresse les enfants. Ça nous intéresse vraiment, mais c'est bon que différents responsables d'établissements puissent commencer à le faire en début d'année. Il faut confier d'abord l'année à Dieu, puis redemander à Dieu de se souvenir des enfants qui depuis le début ont commencé déjà à demander son assistance. Maintenant vis-à-vis des parents, c'est aussi pareil, mais il faudrait d'abord que les parents arrivent à comprendre pourquoi ils trouvent urgent de le faire maintenant. Alors il faut que les parents aussi puissent se faire comprendre. Mais soutenir l'enfant, ça veut dire quoi ? Faire quoi ? C'est amener l'enfant à prier, c'est prier pour l'enfant ? Oui, amener l'enfant à prier, prier pour l'enfant, lui donner des talismans, tout ça c'est de soutien spirituel, d'autres vont prendre l'enfant, le garder dans un centre de prière, dans l'écran de prière. Mais le talisman c'est spirituel ? Oui, puisque ça fait appel à des esprits. D'accord, donc le spirituel c'est pas Dieu seulement ? Non, non, le spirituel c'est pas Dieu, c'est tout ce qui fait appel à des esprits. On peut soutenir... Spirit ? Espirit, esprit. Voilà, donc même quand vous demandez à l'enfant de venir... Même quand on ne voit qu'un féticheur ou... C'est esprit, parce que le féticheur fait appel à des esprits, pour pouvoir venir, tout ça, pour pouvoir aider l'enfant. Et même quand vous allez laver l'enfant, on le lave avec des nansidies, pour que des entités spirituelles puissent l'aider à réussir son examen. C'est dans cela qu'on se permet même d'envoyer les cailloux, les sacs et les biques sur le féticheur ou sur l'homme de Dieu pour qu'il puisse faire des invocations. Le BIC devient magique. Le BIC... Ah, c'est ça, le BIC devient magique. Parce qu'on ne lui demande pas le BIC simplement, tout ce qu'on lui demande. Mais est-ce qu'en réalité, malheureusement, ce n'est pas le BIC qui écrit. C'est ça ? Mais le BIC peut aussi écrire, le BIC peut écrire, c'est l'enfant qui écrit. Mais est-ce que ça a des résultats positifs ? Quelquefois, oui. Pourquoi ? Parce que le BIC qui écrit va influencer les aménateurs. C'est-à-dire, si l'enfant écrit les aménateurs au lieu de 52, l'examateur verra les 32. Il verra les 32. Ça ne rend pas l'enfant fort. Ça ne rend pas l'enfant fort. Et là, c'est dans le jeu où ça distrait, n'est-ce pas, les aménateurs. Voilà, c'est comme un amateur de football quand on va faire ce qu'on appelle les bases ou les engouttements pour être bon footballeur et tout ça. Mais si vous-même, vous n'êtes pas fort que vous tirez la balle, il y aura problème. Il y a un pénalatif, vous tirez en l'air. Alors que le féticheur fera de telle sorte que quand vous allez tirer, le gardien verra le ballon du côté gauche. Et puis, il va plonger du côté gauche, mais vous, quand même, tirez du côté droit. Donc, ça va distraire le gardien. Mais si vous êtes faux joueur, vous allez tirer en l'air. Donc, vous, en tant que conseiller spirituel, vous conseillez, c'est le cas de le dire, ce n'est pas une redondance, vous conseillez ces différentes méthodes-là ? Je n'ai pas encore dit. Ah, vous n'avez pas encore dit ça ? Je n'ai pas encore dit ça. D'accord, non, mais parce que c'est vrai qu'on balaie l'ensemble des méthodes. Vous avez le big magic, le sac magique, le nasigui. Oui. Vous avez les plantes aussi. Les prières. Les prières. Les prières. Les invocations fétichistes aussi. Voilà, et tout ça, c'est ce qui explique le soutien spirituel. Mais, et le travail en lui-même ? D'abord, il faut d'abord venir sur la cause, d'abord, des échecs. Alors, vous allez trouver des enfants qui sont paresseux. Alors, ils sont paresseux, pourquoi sont-ils paresseux ? Certainement parce que les enfants et les parents sont permissifs, ça veut dire que c'est des parents qui disent, bon, il est fatigué, laisse-le, bon, quand mon enfant aura le temps d'étudier, il va le faire. Donc, vous allez trouver des élèves paresseux, très paresseux, qui n'aiment pas étudier, encourager l'esprit par des parents permissifs, qui laissent tout, qui abandonnent tout, et en fin d'année scolaire. D'accord. Donc, ce cas de figure, qu'est-ce qui se passe pour lui ? L'enfant est paresseux, il n'a rien foutu de la vie. L'enfant, il n'a rien foutu de la vie. Alors, très souvent, à la fin, on veut qu'il fasse un miracle. Voilà, on veut que Dieu fasse un miracle. Alors, qu'est-ce que, voilà, donc qu'est-ce qu'on fera ? Si la première fois, on a essayé par la trucherie, ça n'a pas passé, on ira voir le féticheur, si ça échoue, ou bien on ira à l'église, ou à la mosquée, que le guide spirituel puisse béni. Mais c'est clair encore que ça ne marchera pas, parce qu'il n'y aura pas de miracle. Et pourquoi il n'y aura pas de miracle ? Mais parce que l'enfant, il n'a rien appris. Mais Dieu, Dieu peut opérer ? Dieu n'encourage ni la tricherie, ni le fénéontisme, ni la paresse. Parce que Dieu est celui-là même qui, au travers de l'enseignant, de l'insécuteur, du professeur, était venu t'instruire. Et en fin d'année, c'est ce même Dieu qui, au travers de l'examinateur, verra ce que tu vaux. Ça peut être aussi un enfant qui, malheureusement, à son très jeune âge, il soutient de famille, enfin, il est obligé de se débrouiller pour survivre. Donc, il fait plein de petits boulots, il arrive, il est épuisé. Donc, c'est pas de la trichie, c'est pas de la paresse. Mais malheureusement, le pauvre, il a une charge sur ses épaules tellement importante qu'il a du mal à mener les deux. Là, il y a un miracle qui peut se payer. Mais ce n'est vraiment pas évident. Ce n'est vraiment pas évident. Mais pourtant, ce n'est pas juste. Le pauvre, il n'est pour rien. Oui, mais l'injustice, vous trouverez partout dans ce monde. J'aime bien la réponse. Voilà. C'est l'injustice, la pauvreté, vous trouverez. Il faut faire très attention. Celui qui n'arrive pas à comprendre en réalité ce que c'est que l'école, qui ne comprend pas comment ça fonctionne, ça va être vraiment difficile. Alors, on dit que Dieu pourra nous aider. Mais il pourra vous aider en vous donnant de vous rappeler de ce que vous avez appris. Mais si vous n'avez rien appris, comment est-ce que ce Dieu-là pourrait utiliser votre mémoire pour vous aider à pouvoir redonner ce que vous avez reçu ? Ça va être vraiment difficile. Donc, quelles que soient les différentes causes, parce que la cause sociale ou familiale est difficile, ou bien peut-être quelquefois c'est l'éloignement. Vous habitez des Régèsco, vous allez fréquenter jusqu'à Frédéric ou des Rébassab. Bon, les tests sont pour tout le monde. Si vous n'avez pas eu le temps d'étudier parce que vous êtes fatigué, vous êtes estenué, mais peut-être parce que le gouvernement qui a orienté l'enfant là-bas, à vous, parents, de pouvoir vous débattre pour que l'enfant soit quand même assez proche. C'est vrai qu'en ce temps, c'était encore un peu facile, n'est-ce pas, pour des parents qui essayaient d'éduquer leurs enfants, amener les enfants à comprendre. En son temps, il n'y avait pas de voiture. Il y a beaucoup qui sont sortis mini, ça avait 12 à 15 kilomètres allés, 15 kilomètres retour pour aller étudier, pour aller revenir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cela est possible ? Est-ce qu'aujourd'hui, cela est faisable ? Quand on voyageait, quand on marchait pour faire plusieurs kilomètres, certainement on partait en groupe, mais aujourd'hui on se rend compte qu'un tel à quatre bus, moi je n'en ai pas, et que ça ne va pas créer des frustrations au niveau de l'enfant. L'autre, lui, on vient le chercher en voiture, moi je n'en ai pas. Si je n'arrive pas à amener mon enfant, je ne cause pas avec mon enfant, je ne l'éduque pas, pour l'amener à comprendre que ton père n'est pas aussi aisé qu'un tel qui vient en telle voiture ou en ceci. Donc, si l'enfant, le parent n'arrive pas à s'asseoir, à discuter avec l'enfant, l'enfant aura l'impression que son papa ne l'aime pas, ça va se ressentir au niveau des résultats scolaires. Et si ce même papa-là qui a refusé, mais qui ne réalise pas qu'il faut discuter avec l'enfant pour amener l'enfant à comprendre d'accepter sa situation, eh bien, ça ne sert à rien en fin d'année d'aller prendre l'enfant, l'amener chez un guide spirituel pour dire, Dieu même sait que nous sommes pauvres, Dieu, il faut faire quelque chose. L'enfant est parti avec un choc, une blessure, c'est clair que ça risquerait d'altérer même ses compétences, même ses connaissances. Donc, spirituellement, qu'est-ce qui existe comme aide, comme assistance? Alors, spirituellement, ce qui existe, c'est d'abord, dès le début d'année, d'être vous-même responsable vous-même. Vous devez être responsable, vous devez suivre. Parce que quand on parle de spiritualité, on voit du coup le monde d'abord des esprits. Mais les esprits interviennent lorsque, physiquement, on a fait ce qu'on devait faire. Mais quand on a fait ce qu'on devait faire, est-ce qu'on a besoin d'un esprit pour réussir? Celui qui connaît, comme dirait l'autre, il connaît. Oui, celui qui connaît, il connaît. Parce que, par exemple, lorsque vous avez un concours, vous avez un concours, on dit, par exemple, on prend deux ou trois personnes. C'est vrai qu'en plus de ce que nous tous nous connaissons, nous avons étudié, mais nous sommes vingt qui connaissons la même chose. Alors, on va prendre qui? Donc, le hasard n'existe pas? Alors, là, ça va être difficile, le hasard. Ça va être vraiment difficile, le hasard. Nous n'avons pas à comprendre comment est-ce que c'est vrai qu'il y a des enfants très brillants, mais, à la veille des amens, ils sont pris par des stress, par des peurs. Oui, des fois, oui. Oui, ils sont pris par des stress et des peurs et des paniques. Alors, il y a des personnes qui ont manqué de confiance, des élèves, des étudiants qui ont manqué de confiance, qui arrivent, qui voient les aménateurs, qui voient la salle, du coup, qui commencent à paniquer. Mais pourtant, spirituellement, on pourrait aider par des prières à jurer l'émotion de ces enfants-là. Voilà, par des prêches, par des exhortations spirituelles. Ça peut amener l'enfant à être plus rassuré. Donc, spirituellement, on pourrait aider ces enfants. On pourrait aider ces enfants-là aussi, spirituellement, les enfants qui ont piqué trop de stress, mais ont trop étudié et qui se retrouvent malades. Nous avons rencontré beaucoup d'enfants qui se retrouvent malades chaque fois qu'il y a des amens. Quelquefois, c'est la peur ou le stress. On appelle ça un surménage. Il y a aussi le surménage, il y a la fatigue et tout ça. Et puis, en dernière position, l'enfant craque. Alors, du coup, l'enfant qui craque aura l'impression qu'il fera des crises, des fièvres et tout ça, aura l'impression de voir des personnes dans ses rêves, des sorciers en train de le poursuivre et tout ça. Quelquefois, ce n'est rien de tel. C'est tout simplement un cerveau surmené, créé par la peur, provoqué par la fièvre. Certains surménages mènent à la folie. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, tout cela, il faut l'encadrement. Il faut que les parents puissent l'encadrer. Et puis, si on se dit que Dieu est le dernier recours, eh bien, il faut aussi parler de Dieu à cet enfant. Peut-être que ça lui donnerait une certaine confiance que ce ne serait pas un esprit de mort, ce ne serait pas un esprit d'échec et tout ça. Il y a des personnes qui, quelquefois, quand elles doivent passer des amens, il y a toujours des personnes qui voient, « Oui, j'ai vu que tu as échoué, j'ai vu qu'il y a tel enjeu, il y a tel problème, donc, spirituellement, il faudrait qu'on aille prier pour toi. » Mais, quelquefois, c'est vrai, vous pouvez voir. Mais si vous le dites à l'enfant, l'enfant risquerait d'enregistrer cela. Mais il aura peur aussi. Mais il peut se battre, pour ne pas que ça arrive, non ? Mais là, c'est lorsque vous savez que votre enfant a une forte personnalité. Un tempérément fort. Il a un tempérément fort. Mais s'il ne l'a pas, il va se laisser frayer. Oui, il va laisser les bras. Il va baisser les bras. Parce que, dans tous les cas de figure, ils ont déjà vu. Et puis, Marcel, il a qu'un rêve, là. Tout ce qu'il rêve, là, c'est ça qui est ça. Et nous allons voir des enfants. Lorsque vous dites, « Ah, j'ai rêvé que tu as échoué, l'enfant sera content. » Parce qu'il y a des rêves contraires. Oui, pareil aussi, on dit ça. Quand on rêve, par exemple, quelqu'un qui rit dans un rêve, c'est pas bon. C'est un malheur. Voilà. Donc, il faut conduire toutes ces personnes-là pour que spirituellement, on puisse leur faire un coaching spirituel pour qu'ils puissent être équilibrés. Mais là où ça cause problème, c'est une réalité. C'est lorsque, à deux jours d'examen, les parents se séparent. Voilà. Pour l'enfant. Ça, c'est un traumatisme. Un véritable traumatisme. Il devrait faire semblant au moins le temps de l'examen. Oui. Faire semblant, ça fait dix ans qu'on fait semblant de ça. On peut faire dix ans plus de jours. On conseillerait, on conseillerait... Dix ans plus de jours. Plus de jours, ça fait rien. Juste le temps que l'on ne fait pas l'examen. Mais malheureusement, emporté par leurs différents égaux, par leurs différents blessures, déchiriments et tout ça, bon, l'enfant risque de payer. Chacun veut vouloir aussi dire à l'enfant que je suis le meilleur parent pour toi. Or, c'est le meilleur parent. C'est si la mère s'empare de l'enfant, le meilleur parent, c'est le père qui doit accepter. C'est vraiment pas le moment. Si la maman dit qu'elle veut récupérer l'enfant, laisse la maman partir avec l'enfant. Mais si vous tirez l'enfant de chaque côté, ça va vraiment être compliqué. Donc, si le père est musulman, la mère chrétienne dit, bon, moi, je ne crois pas à ta religion, je souhaiterais que l'enfant, le prêtre ou le pasteur aille prier pour... Là encore, il ne faut pas faire des pas. Parce que vous allez dire à l'enfant que le dieu des musulmans est différent du dieu des chrétiens. Alors, lorsque l'enfant va échouer, il dit avec le dieu des chrétiens, il dira que le dieu des chrétiens est le mauvais dieu. Oui. Ah oui. Et son père lui dira, tu as vu, si tu es venu à la mosquée, si ça n'allait pas arriver. Donc, du coup, ça va encore créer d'autres problèmes dans l'esprit. Donc, il ne faudrait pas faire des parables. Mais lorsque, dans un moment de temps, vous êtes d'abord en rupture, voir qui aura la garde de l'enfant, bon, s'il faut faire... Et puis, certains amènent, ils ne sont pas deux jours, qu'il faut faire trois jours. Il faut faire l'effort. Oui, on fait l'effort de pouvoir masquer les choses et tout ça. Il faut faire de l'aider pour qu'il soit dans les meilleures conditions. Monsieur qui a l'habitude de battre sa femme, bon, la femme est sur le point de partie. Qui, monsieur, arrête de battre sa femme, qu'ils acceptent de faire semblant, mais pourquoi pas, peut-être retrouver même, si les chambres sont séparées, dire à l'enfant que nous sommes un, un, pour lui, nous sommes ensemble pour le soutenir, l'enfant comprendra, bon, ça pourrait l'aider. Même si c'est des façons hypocrites, on doit pouvoir le faire. Mais pour vous, que le fruit de notre amour, c'est vrai, nous ne nous aimons plus, mais plus réussir, ça, c'est d'abord très, très important. Il ne faudrait surtout pas aussi faire des parables de religion et tout ça. Ou bien, moi, je vais à l'église, mon parent me doit faire du fétichisme. Et puis, on doit obliger que l'enfant se fasse laver par un féticheur parce qu'on ne croit pas à la religion ni musulman ni chrétienne. Ça, ça va aussi perturber l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'église de faire ? Si c'est ce genre de cas de figure, c'est peut-être les deux options à adopter. Oui, les deux options à adopter, mais là, ça crée encore des problèmes. Mélanger, faire du syncrétisme, ça crée des problèmes. Mais pourquoi... Pour qui ? Pour les parents, chacun estime... Pour l'enfant, ça va créer des problèmes à l'enfant. Non, mais je veux dire, d'un point de vue spirituel, que quelqu'un croit en une option, l'autre croit en une autre option. De manière familière, en Côte d'Ivoire, on dit que trop de sauce, trop de viande dans la sauce, ça ne gâte pas. Donc, est-ce que c'est le cas ? Alors qu'un matière de divinité, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir de la mosquée et aller à l'église, par exemple. C'est-à-dire qu'on va prier le même Dieu. Oui, ici, on prie le même Dieu. Mais c'est certainement la manière de prier, c'est Dieu qui diffère. Mais quand vous prenez le christianisme et l'islam, en réalité, ça ne pose pas de problème. C'est ceux qui sont intolérants au niveau du christianisme ou des choses qui se laissent à créer de problème. Mais là où il y a plus de problèmes, c'est lorsqu'on ira, si un féticheur qui lui dit qu'il travaille au nom de divinité et qu'il se compare aux prêtres ou aliments, on a un problème. D'accord. Donc, ça veut dire que si, par exemple, le père, lui, l'estime qu'il ramène ses bouteilles de nasigui, il espère son fils, il lui donne un talisman qui l'aura dans la poche avec un bic. À l'époque, on appelait ça bic. 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 Ça veut dire que le bic doit écrire. Donc, ça, c'est l'option du père. Ça, c'est l'option du père. La mère, elle, elle adore à l'église, par exemple. Et la mère, qu'est-ce qu'elle fera à son tour ? Elle va essayer d'essayer de désenvoûter tout ce que le père a fait au travers du marabout. D'accord. Bon, l'enfant sera perturbé. Pourquoi ne pas avoir confiance en l'enfant ? Pourquoi, depuis le début de l'année, ne pas mettre tout à la disposition de l'enfant ? Très souvent, les enfants sont perturbés dans ce cas de cas de figure lorsque les parents sont séparés. Nous sommes en classe, à la veille des examens, chaque parent, selon sa croyance, souhaiterait que l'enfant puisse réussir au travers de la divinité. Là, ça crée des problèmes au niveau de l'enfant. Dès le départ, vous n'avez pas permis à ce que l'enfant, vous n'avez jamais été présent à l'école, vous n'avez même pas payé et les frères de fourniture, c'est en fin d'année que vous venez de dire que tel féticheur est bon ou tel guise spirituel est bon. Dites d'abord à l'enfant que le Dieu qui doit lui donner du pouvoir réussi, c'est son intelligence. Ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas, mais que l'enfant apprenne à avoir confiance en lui-même, que l'enfant apprenne, ça c'est très, très important, surtout, l'enfant peut être brillant, très, très brillant, mais s'il manque de confiance, ça va être difficile pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. De lui-même. Voilà. Donc, tout ce que nous ferons spirituellement, il ne faudrait pas que cela soit influencé par ce que nous sommes et par ce que nous voulons. Voilà. Je l'explique ça de notre façon. C'est comme un père qui dit à la mathématique, il faut bien bosser parce que je veux que tu sortes scientifique. La maman qui dit il faut que tu bosses bien en anglais, là tu vas être interprété. Et du coup, chacun va déjà commencer à influencer le résultat scolaire d'un enfant. Bon, c'est la même chose aussi qu'on fait. Au moins, il sera très fort dans plusieurs matières pour faire plaisir aux deux parents. Oui, mais oui. Là encore, là encore, c'est bon. Mais c'est quelquefois, ça crée d'autres problèmes. Si en plus de cela, on doit venir encore surcharger l'enfant avec toutes sortes d'esprits, toutes sortes de non-sidies. Et faire croire à l'enfant que la seule chose qui pourrait l'amener à réussir, c'est les esprits. Mais celui qui est nul, il restera nul. Donc, c'est vraiment pas quelque chose à pouvoir encourager. Maintenant, c'est vrai qu'il existe, c'est vrai qu'il existe des enfants qui sont envoûtés, des enfants qui vivent des cas de sorcellerie. Moi, j'avais des enfants qui ont été premiers. Sème deux, ils vont le faire trois, quatre fois. Troisième, ils vont le faire trois, quatre fois. Mais pourtant, ils sont tout le temps premiers. Ils sont perturbés, ou bien mal organisés ? Ils sont perturbés, mal organisés, perturbés, quelquefois perturbés spirituellement. Et lorsque ces enfants se sont approchés, nous avons fait des prières pour eux, contre la peur. Il y a des prières contre la peur, contre le stress, contre les envoûtements, contre la sorcellerie pour pouvoir rééquilibrer l'enfant. Oui, mais ces prières ne sont pas faites pour lui donner la réussite, mais pour que l'enfant soit libéré, voilà, qu'il soit libéré de toute influence négative pour permettre à cet enfant de donner le meilleur de lui-même. Mais sinon, aucune prière ne permettra à l'enfant de recevoir par révélation ou vision des choses qu'il y a. C'est des choses qui arrivent, mais c'est un peu rare. Mais ça arrive ? Mille enfants, oui. Ça arrive si les prières des parents donnent l'enfant à des visions, des révélations ? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. D'autres vont jusqu'à mettre des prières, on fait réciter des prières, des mantras et tout ça. Et l'enfant, quand il dort, il voit des choses en rêve, il se réveille le matin. Mais ça, c'est un sur mille. D'accord, c'est exceptionnel. Ça, c'est un sur mille. Et puis, certainement, parce que l'enfant aussi a des pourcentralités spirituelles. Donc, il arrive à décrypter ce qu'on lui montre. Voilà. Mais ça, c'est bien. C'est des choses, des enfants aussi qui sont suivis spirituellement. D'accord. Voilà. Mais quand ces enfants ne sont pas suivis, que vous les envoyez sur des guises spirituelles, alors qu'un enfant lui-même a d'autres problèmes spirituels, plutôt que de derder l'enfant à reçu, il serait un combat entre l'enfant et le Nancy-Di ou entre l'enfant et la prière. Ça va perturber l'enfant. On espère avoir... Mais ma question demeure. Laquelle ? Il y a différentes options. Le père, lui, il est un très riche homme d'affaires. Oui. Et il croit en c'est Nasségui. Oui. Il a un guide spirituel qui lui donne plein de talismans. Plein de potions. Plein de potions à avaler, à se laver avec... Avec des odeurs. Verser avec des odeurs qui camoufles avec du parfait. Et quand tu sors de la maison, il faut faire trois pas. Trois pas, sur le pied gauche, sur le pied gauche, tout ça. Voilà. Mais il est très prospère comme homme d'affaires. L'affaires. Et l'enfant voit. Oui, l'enfant voit. L'enfant voit la prospérité de son père. La maman, elle, elle est partie, elle a dormi à l'église jusqu'à ce qu'on lui dise que tu vas te marier dans six mois, par exemple. Et des ans sont passés. Non, et dans les six mois, elle s'est mariée avec ce monsieur-là. Ah, d'accord. donc elle a eu cette révélation à l'église. Donc elle est persuadée également que c'est l'église-là qu'il lui faut. Oui. Donc chacun est campé sur sa position. Sur sa position. Parce que ça a changé à chacun de leur niveau leur vie. De pouvoir prospérer, réussir. Réussir. Voilà. Donc c'est légitime pour ces parents-là de reporter et d'organiser la vie de l'enfant comme ça. Et de transmettre. Transmettre. L'esprit qu'ils ont en eux là de transmettre ça à l'enfant. Justement. Et donc c'est là où il y a un conflit. C'est là où il y aura le choc des esprits. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Le choc des esprits et l'enfant restera de perdre. Les deux esprits refuseront de s'associer. Parce que la gloire reviendra à qui ? Les deux esprits vont se battre. Et les deux esprits vont déverser leur colère sur l'enfant. Comme tu appelles l'autre. Bien moi je vais perturber l'enfant. Parce que si nous deux... Donc dans chacun des cas il y a forcément un esprit. Ça c'est ce qu'on doit retenir. Oui. Dans chacun des cas il y a forcément un esprit. Donc quand on dit talisman tout ça c'est on réveille certains esprits qui soient maléfiques, bénéfiques, Même que vous avez des ceintures de sécurité et tout ça il y a un esprit à l'intérieur. Écoutez quand vous prenez par exemple une bague contre l'empoisonnement ou contre l'accident quand il y a un danger la bague vous sert. La bague est un métal qui ne sert pas. Mais quand vous jetez le métal c'est-à-dire que c'est l'esprit qui est à l'intérieur de la bague lorsqu'il y a un accident l'esprit se dilate pour vous prévenir. Donc il y a un esprit en vous. Donc il y a un esprit. Il y a un esprit en vous. La bague va servir de catalyse. Il y a un esprit en vous qui va commencer à se dilater. Donc ce n'est pas la bague qui se rétrécit sur du métal. Mais c'est l'esprit qui est en vous en se dilatant fera que la bague va commencer à vous serrer. Et là comme vous prenez qu'il y a un danger. Non ça veut dire que Maintenant si vous jetez la bague mais l'esprit est encore en vous. Vous n'avez pas encore été délivré. Attendez. Ça va être en train de nous effrayer. Non parce que il y a la culture africaine aussi qui est souvent... Qui croit à ses esprits. Oui mais et puis c'est de transmettre les générations en générations. Adorer l'eau, faire ci. Ça par exemple dans un coin de la maison. Mais pourquoi ceux qui faisaient les adorations d'eau en arrête aujourd'hui ont des problèmes. Parce qu'ils font appel à d'autres esprits en partant à l'église, à la mosquée, tout ça. Mais l'esprit qu'on a invoqué depuis des générations qui se retrouve là. T'as des comptes par exemple on dit ça ça appartient à ta grand-mère. Tout le monde l'a fait. Donc il faut le faire ou bien il faut aller voir un cordonnier qui va attacher un morceau de cuir et puis tu le gardes. Donc c'est un esprit qui est enfermé là-dedans. Oui, qui est à l'intérieur qui est censé agir. Donc il va vivre avec la personne. Qui va vivre avec la personne. Et qui va accompagner la personne partout. Bon ! Je pense que ça mérite qu'on développe encore un peu plus. Parce que des fois on peut accepter certaines choses en se disant que c'est comme ça. mais le fait de savoir qu'on laisse la possibilité à un esprit d'habiter en nous. Mais on ne réalise pas. Mais l'esprit est obligé d'être en vous. Vous habitez. Quelquefois cet esprit peut se transformer en mari de nuit, en femme de nuit. Parce qu'on entend ça. Par exemple on va savoir protéger des accidents. Oui, effectivement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand il y a une voiture l'esprit sort du corps et puis il fait barrage. Non, l'esprit a la capacité de voyager dans le temps et dans l'espace. Mais l'esprit tu préviens qu'il aura un accident. À toi de Dieu le chauffeur je descends. Donc c'est comme si on avait une intuition et puis on ne peut plus aller finalement. Donnée par l'esprit. Voilà. Bon, ça donne frappe dans l'eau. Mais vous resterez toujours habité par cet esprit aussi longtemps que vous ne faites pas de délivrance. De délivrance. Oui. Premier 2h06. OK. Une petite pause musicale et c'est le pasteur qu'on a choisi. C'est là tout de suite.